Oh yeah ! Bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Rappelez-vous, je pense que c'est dans la dernière vidéo, j'ai présenté Pika Backup. Pika Backup était une interface graphique qui permettait de réaliser des sauvegardes rapidement et simplement. Je ne l'avais pas précisé mais Pika Backup fait appel, donc Pika Backup en fait c'est le frontend, c'est ce que l'on voit. Mais Pika Backup fait appel à un backend qui se nomme Borg Backup, c'est un utilitaire en ligne de commande et c'est lui en arrière-plan qui s'occupe de toutes les tâches de sauvegarde. Et bien aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel utilitaire via interface graphique UI, donc un nouvel utilitaire frontend qui se nomme Vorta Backup et qui lui aussi fait appel à l'utilitaire en ligne de commande, à l'utilitaire backend qui se nomme Borg Backup. Et Borg Backup, vous allez voir, c'est un utilitaire en ligne de commande puissant pour réaliser des sauvegardes. Et vous allez voir que Vorta Backup, l'interface graphique, est plus poussée et va nous permettre d'utiliser et d'aller plus loin avec Borg Backup que de le faisait Pika Backup. Par exemple, ce qui manquait avec Pika Backup, c'était notamment de pouvoir planifier des tâches de sauvegarde. Et bien vous allez voir, on va pouvoir planifier des tâches de sauvegarde avec Vorta Backup. Si on planifie des tâches de sauvegarde, c'est bien, mais on veut pouvoir élaguer un peu les tâches de sauvegarde qui ont été créées. Et bien vous allez voir, on va pouvoir faire de l'élagage et vous allez voir, on va pouvoir faire bien plus. Allez, je vous le dis déjà, on peut réaliser des tâches de sauvegarde locales, mais distantes. Donc, Vorta Backup pour Borg Backup, un client de bureau pour Borg Backup. Vorta est un client de sauvegarde pour les postes de travail macOS, oui, oui, macOS. Il a d'abord été développé avant tout pour macOS et puis après même pour Linux. Il intègre le puissant Borg Backup à votre environnement de bureau préféré pour protéger vos données contre les pannes de disques, les ransomware et le vol. Pourquoi est-ce qu'il est si génial ? Vous allez pouvoir réaliser des sauvegardes cryptées, dupliquées et compressées, donc je le rappelle encore, en utilisant Borg comme backend. Il n'y a pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Vous allez pouvoir sauvegarder sur vos disques locaux, sur votre propre serveur ou alors sur un serveur Borg existant. Donc, les serveurs Borg sont des services d'hémergement spécialement conçus pour les sauvegardes Borg. C'est open source, libre d'utilisation, de modifications, d'amélioration et d'audit. Profil flexible. Donc, pour regrouper les dossiers sources, les dossiers destinations, donc de sauvegarde et les planifications. Alors, tout en un seul endroit. Vous allez pouvoir afficher toutes les archives qui ont été créées et les restaurer dans leur intégralité ou alors par fichier individuel. Alors, concernant l'installation, Vorta devrait fonctionner sur toutes les plateformes qui prennent en charge Qt et Borg. Cela inclut Mac OS, Ubuntu, Debian, Fedora, Archinux et bien d'autres encore. Alors, je ne vais pas pouvoir vous montrer tout ce qu'il est possible de faire. Sinon, la vidéo aura duré une plombe. Donc, je viens de lancer une machine virtuelle. Linux Mint 20.3 Cinnamon. Je fais appel à la Logitech. Donc, génération du cache. Oui, je n'ai jamais encore lancé la Logitech sur cette machine virtuelle Mint 20.3 Cinnamon. Mais, ça va aller vite. Et, j'oublie de le préciser, on se rend dans les flatpacks. Et oui, parce que Vorta, donc le front-end Vorta Backup, pour le back-end Borg Backup, est un paquet universel flatpack. Donc, on clique sur Installation, Continuer. Et on patiente. Logiciel Vorta Backup, Installé. Je clique sur Lancer. Donc, là, actuellement, on est capable de réaliser des sauvegardes locales. Donc, sur cette machine virtuelle, j'ai mon disque système, un disque data et une clé USB. Donc, data USB. Mais, peu importe que ce soit un disque dur ou un disque SSD interne ou une clé USB, on parle de local. Regardez, profil actuel défaut. On est capable d'ajouter d'autres profils. On est capable de renommer les profils. On est capable d'exporter les profils. On est capable de supprimer les profils. Mon profil, je vais le renommer. Je le renomme en Home Local. Vous avez compris. Je vais sauvegarder sur mon système local. Mon répertoire Home. Je sauvegarde. Choisir la destination de la sauvegarde. On parle de dépôt. Alors, je vais initialiser un nouveau dépôt. Hop. Alors, je ne vais pas utiliser la clé USB. Ça va être un peu lent. Mais, normalement, dans ordinateur. Où est-ce que je suis, moi ? MNT. Voilà. Ça, c'est mon disque data. Je vais écrire un répertoire que je vais nommer VORTA. Voilà. Trousseau de clé. Mot de passe. Alors, passe-phrase pour BORK. Blabla. Il faut oui caractère. Eh bien, je rajoute blabla. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Blabla. Blabla. Options avancées. On s'en fout. On ajoute. Voilà. Donc, le dépôt de sauvegarde local est créé. Regardez. On clé ses saches. Mais là, on s'en fout un peu. Compression. Laissez les options par défaut. Source. Eh bien, je vais regarder. Enfin, je vais d'abord regarder. On peut ajouter un dossier. Ajouter des fichiers effacés. Coller les dossiers, les fichiers. Recalculer la taille. Et on a même des options d'exclusion. Je vais ajouter un dossier pour ma part. Ce sera mon home. OK. Regardez. Tâche de planification. On peut sauvegarder manuellement. Sauvegarder toutes les... X minutes, X heures, X jours, X semaines. On peut sauvegarder tous les jours à une heure fixe. On peut lancer la sauvegarde dès le lancement ou le réveil. Donc, logiciel. OK. On peut élaguer les anciennes archives après chaque sauvegarde. On peut valider les données du dépôt toutes les 3 semaines. Donc, valider les données du dépôt, c'est vérifier l'intégrité du dépôt. OK. Ça, je vais le régler après. Je vais le régler après. Je vais me rendre dans... Archive. Il n'y en a pas encore. On n'a pas encore réalisé de sauvegarde. Je vais me rendre dans divers. Faire apparaître une notification lorsqu'une tâche de sauvegarde se passe mal. Faire apparaître une notification quand une tâche de sauvegarde se passe bien. Oui, pourquoi pas. Démarrer automatiquement. Donc, Vorta Backup au login. Donc, lorsque l'on se connecte à sa session. Est-ce que l'on veut ouvrir la fenêtre principale lorsque Vorta Backup se lance ? Non. Le reste, je laisse comme ça. Alors, ce que je vais faire, je vais lancer une sauvegarde manuellement. Mais attendez, on n'a pas encore vu toutes les options. Regardez. Réseau. Ne pas lancer de sauvegarde via une connexion limitée. Historique. Alors, vous dites, c'est quoi ça ? Il faut bien penser que c'est Borg Backup qui est en back-end derrière. Et Borg Backup a déjà travaillé. Ok ? On peut utiliser des commandes terminales personnalisées. Alors, je ne vous ai pas montré d'archives. Regardez. Configuration de l'élagage et des noms d'archives. L'élagage effacera les archives les plus anciennes. Vous pouvez choisir le nombre d'archives qui sont conservées par heure, par jour, etc. En règle générale, on conserve plus d'archives récentes et moins d'archives anciennes. Conservez 2 à l'heure, 7 au jour, 4 à la semaine, 6 au mois et 2 archives manuelles. On peut même personnaliser le nom d'archives et le préfixe des l'élagage. Alors, écoutez, c'est parti. Tac. Ben voilà, c'est déjà terminé. Et on peut voir ma première archive. Ok ? Alors, je peux vérifier cette archive. On peut aller voir la sauvegarde. Donc, elle se trouve, on a dit, sur Data, Vorta, voilà. Alors, je peux vérifier les différences. Et pour ça, il me faut plusieurs archives. Ok ? Mais pour voir la différence, il faudrait que j'apporte une modification à mon répertoire Home. Donc, ce que je vais faire, vous n'allez pas, je vais me rendre dans... USA, Share, Backgrounds. On va carrément prendre tout ça. Je copie. Je me rends dans Images. Je colle. Voilà. Et si je recrée une sauvegarde, regardez, donc... Ah ben là, c'est assez du rapide. Donc, deuxième archive. Et on peut voir la taille de la première archive, 72 mégas. Après compression. Oui, oui, il y a une compression qui est faite. Parce que la taille réelle, c'était plus de 100 mégas. Après compression, 72. Regardez la taille de la deuxième archive. Donc, après compression, 206 mégas. Regardez. Différence. Donc, sélectionnez deux archives. Différence. Une fenêtre s'ouvre. Je développe Home. BBL. Ah, ben regardez. Voilà la différence. Donc, ces répertoires-ci ont été ajoutés. Et toutes les images qui sont des répertoires ont été ajoutées. Donc, c'est génial, en fait. On peut voir la différence entre deux archives. On peut élaguer, rafraîchir. Donc, si vous voulez, on pourrait... On pourrait, pour la planification, faire sauvegarder toutes les... Regardez. Toutes les minutes. Hein ? Et élaguer les anciennes archives après chaque... Ah, ben regardez. Voilà. Début de la sauvegarde en arrière-plan. Pour Home local, la sauvegarde est déjà terminée. Voyez ? Donc, ça marche. C'était pour vous montrer. On peut mettre, par exemple, toutes les trois heures. Et élaguer les anciennes archives après chaque sauvegarde. Voilà. Là, c'est nickel. C'est nickel. C'est nickel. Et vous pouvez fermer. Vorta Backup est là. Et il se lancera. Donc, lorsque l'on se connectera à sa session. D'ailleurs, je vais bien vous montrer. Si je fais démarrer. Attention. Vorta Backup va arriver. Et normalement, donc ici, c'est une connexion automatique à la session. Voilà. Vorta Backup est là. Et je n'ai pas demandé que la fenêtre principale s'affiche, donc, au lancement de Vorta Backup. Ça, c'était pour réaliser, donc, une tâche de sauvegarde en local. Maintenant, comment réaliser une tâche de sauvegarde distante ? Je vous montre ça. Ça tombe bien. Instance Terminal. Si je fais SSH ABI AROBASE 192.168.2.232 J'ai réellement un serveur sous la main. Donc, mot de passe du seigneur qui va bien. Un serveur qui tourne sur Ubuntu 20.04.3 Si je fais un LS Regardez, il y a même un Vorta là. Mais je pense qu'il est vite. Si je fais CD Vorta Oui Il est vite. Donc, si je fais un RM-R Vorta Au revoir, Vorta Sur le serveur, vous devez installer Sudo APT Install Donc, SSH Moi, c'est déjà fait. Et vous devez l'installer. OK Et vous devez installer quoi ? Borg Backup Mot de passe du seigneur qui va bien. On confirme Et c'est tout. Donc, dites-vous que Borg Backup S'utilise en ligne de commande. Ici, on ne va pas voir ça aujourd'hui. Je ne sais pas si on le verra. Mais dites-vous que c'est un outil assez puissant. Et en ligne de commande, il y a des tas et des tas d'options. OK ? Donc, comment ça fonctionne ? Le serveur, il est prêt. On va créer un nouveau profil que je vais nommer Home Home Distant Choisir la destination de sauvegarde. Je vais initialiser un nouveau dépôt. Alors, même chose ici. Il va falloir donc renseigner l'URL du dépôt. Donc, le chemin. Et vous allez voir qu'il y a une nomenclature à respecter. Et la nomenclature, c'est la nomenclature SSH. Donc, il ne m'en mentionne pas SSH. OK ? Oh, Trousseau. Voilà, Trousseau. Utilisateur Arrobase 192.168.2.232 2.Borg Slash Passphrase pour Borg Blabla Ah non ! Encore blabla Je confirme. On est bon. Et je fais ajouter Et là, regardez Est-ce que Borg Voilà Est-ce que Borg Est bien installé Il travaille bien sur le serveur ? Ben oui, je l'ai installé Et pourtant, ça ne va pas. C'est un petit bug, en fait Il va falloir forcer l'authentification SSH Comment ? D'ailleurs, je vais Ben non, ça, je n'ai pas besoin Je vais Je vais Attendez, j'ai oublié Comment il fallait faire Ah, voilà Regardez bien Je vais écrire une nouvelle clé Ok Je ne touche à rien Donc, je génère la clé Et je copie dans le presse-papier Voilà, c'est fait Je me rends sur le serveur Un petit clé, c'est plus propre On va utiliser la commande nano Nous allons créer et éditer Par la même occasion Un fichier Dans un répertoire caché Le répertoire caché, c'est SSH Et le fichier, ce sera Donc, c'est un fichier d'autorisation De clé SSH Underscore keys Ok Et là, je vais coller la clé que j'ai générée Et qui est copiée dans mon presse-papier Là, voilà C'est RL X Y Enter Et normalement Normalement, on est OK Alors, choisir la destination Donc De Sauvegarde Mais avant tout, on va faire ceci Voilà Donc, on sélectionne ça Sa clé Initialiser un nouveau dépôt L'URL Non utilisateur Arrobase 192.168.2.2.132 Deux points Borg Slash La passephrase Blabla 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 Ajouter Et 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 C'est ici un chemin d'accès URL Valide Ou sélectionner Répertar Local 192.168 Ah, regardez J'ai fait une faute Tac Deux points Borg Slash Configurer un nouveau dépôt Et c'est bon Et pour la suite Et bien c'est identique Que tantôt La source Je vais ajouter donc mon home Pour ma part Voilà Planification Je vais faire ceci Tac Voilà Ok on est bon Mais je peux lancer une sauvegarde manuellement Hop là Et d'ailleurs Si je me rends sur le serveur Que voici Si je fais ELS On peut voir que j'ai un répertoire Borg CD Borg Voilà Ici je peux vous le montrer grâce Au SFTP Regardez Borg Voilà Ok Alors voilà Je vais quand même vous montrer comment restaurer les données Ok Dans mon home Je vais supprimer Donc Les Les images Même pas la corbeille Je supprime Oh Quel malheur Mais quel malheur Ensuite Je me rends dans Archive Je vais sélectionner La seule unique archive Donc que j'ai créé Archive de sauvegarde Et regardez Archive sélectionnée Je peux la monter L'extraire Faire un refresh La renommer L'effacer Les deux façons De restaurer Donc des dossiers Ou des fichiers de sauvegarde Il y a un archive C'est par le point de montage Ou l'extraction Je vais utiliser un point de montage Et je vais monter Donc Cela sur mon bureau Hop Et on peut voir Regardez mon point de montage J'ouvre Home BBL Image Ah Je vais faire Copier Ok Alors je me rends dans BBL Euh Image Je colle Voilà Tac Archive sélectionnée Je démonte Voilà Et si je me rends dans Mon dossier personnel Image Yeah Deuxième façon de faire Je supprime de nouveau Donc mes 5 répertoires Voilà Ah merde Quelle gaffe Alors je ne vais plus Monter l'archive Mais extraire l'archive Je développe Et je vais sélectionner Image Puisque je vais récupérer L'entièreté Extraire Alors choisissez le point D'extraction Et bien voilà Et bien voilà C'est image Voilà Je peux Je peux rien faire En fait c'est terminé Dossier personnel Image Ah oui Ah oui j'ai carrément tout Ok Enfin j'ai tout J'ai le chemin complet Vers le dossier Que je veux récupérer D'accord Ok Donc en fait Je prends ceci Je coupe Euh Image Je colle Et ça Tac Il n'en a plus besoin Voilà Donc j'ai fait Le tour Non je n'ai pas fait Le tour du tout Je vous ai montré Les Les options Principales Hein Donc comment créer Une sauvegarde En local Comment créer Une sauvegarde Distante Comment Comment restaurer Une sauvegarde Comment faire Une vérification Comment Effectuer une différence Enfin comment Comment Avoir un aperçu Sur Sur les différences Concernant Deux archives Et laguer Et ça vous le verrez Au fil du temps Vous verrez Que vos sauvegardes Que vos archives C'est lag Au frère et à mesure Ok Donc on a vu On a vu les options Principales Mais je pense que Avec ça Il y a moyen de faire Allez moi je vous dis Bye bye A une prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz